XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 5 novembre. Alors pour aujourd'hui évidemment la statistique ou plutôt les statistiques qui nous intéresseront seront principalement américaines. Évidemment on s'intéressera à l'indice PMI des services publié à 15h45 aujourd'hui aux Etats-Unis au titre évidemment du mois d'octobre. On s'intéressera aussi au même indice mais publié par l'institut ISM donc l'indice ISM non manufacturier. Donc l'indice ISM des services évidemment donc statistique qui intéressera les opérateurs et pour cause c'est une composante essentielle de la croissance américaine. Les indices par ailleurs ont ouvert en territoire négatif dans un premier temps puis ont très vite rebasculé en territoire positif. On a un CAC 40 qui progresse pour l'instant au-dessus des 5100 points et un DAX 30 qui évolue autour des 11500 points. Voilà la paire euro dollar donc on a toujours un euro dollar qui se stabilise légèrement en dessous du niveau des 1,14 dollars pour un euro. Autour des 1,1390, les prix sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Je pense qu'on est susceptible de s'en affranchir à très court terme pour retrouver le niveau des 1,1405. Donc ça nous laisse une marge de manœuvre d'à peu près 15 pip. Quant au niveau des 1,1433 je suis quand même un peu moins confiant sur un retour à ce niveau de prix. Je pense qu'on aura déjà du mal à s'affranchir du niveau des 1,1405 et 1,1410 sur la paire euro dollar à très court terme. Voilà on continue avec le DAX 30 et j'en parlais en introduction. Indice qui évolue au-dessus des 11500 points. Alors l'ouverture en gap baissier se justifie évidemment par les propos de Larry Queudelot. Qui je le rappelle est le conseiller économique de la Maison Blanche. Celui-ci a indiqué que la Chine et les Etats-Unis étaient encore assez loin de conclure un accord sur le commerce. Maintenant il n'en demeure pas moins que Donald Trump et Xi Jinping, le président chinois, se rencontreront à la fin du mois en marge du meeting du G20. Occasion évidemment pour les deux protagonistes de commencer à dessiner les contours d'un futur accord sur le commerce international entre les deux pays. Nous poursuivons avec le gold et évidemment après avoir allié le niveau des 1215 la semaine dernière, on a très vite retrouvé des couleurs sur le gold. Toile de fond évidemment très positive puisque les prix évoluent au-dessus des deux moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. 1233 dollars l'once, je pense que nous sommes susceptibles de retrouver le niveau des 1238 dollars l'once à très court terme, voire même le niveau des 1250 dollars l'once à moyen terme. La baisse se poursuit sur le contrat WTI, on évolue désormais bien en dessous du niveau des 63 dollars le baril. Alors évidemment il convient de s'inquiéter de cette toile de fond, d'autant que les sanctions américaines sont entrées en vigueur sur l'Iran. Néanmoins les Etats-Unis ont accordé une exemption à 8 pays, donc 8 pays sont toujours permis d'importer du pétrole iranien, bon de manière plus ou moins officielle. Parmi eux il y a l'Inde, la Corée du Sud, le Japon et d'autres pays encore. Ce qui nous intéresse maintenant sur le WTI c'est surtout que l'Iran continue d'exporter son pétrole, et ça se voit aujourd'hui dans les cours du pétrole. L'Iran continue d'exporter son pétrole au travers de compagnies privées, notamment basées à Dubaï, qui ensuite se chargent de blanchir ce pétrole pour mieux l'exporter mondialement. Et alors évidemment c'est une pratique connue des américains, mais qui pour l'heure n'est pas encore évidemment sanctionnée, ce qui explique évidemment bon an mal an pourquoi les prix du WTI chutent ce matin. Alors évidemment il n'y a pas que ce facteur, il y a évidemment aussi la production américaine qui ne cesse de croître depuis plusieurs semaines, la production russe, la production saoudienne. Bon, il y a plusieurs vecteurs comme ça, mais toujours est-il que ce qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est l'Iran. Donc c'est la raison pour laquelle on estime qu'à très court terme les prix sont pénalisés par ces pratiques. On continue avec l'indice S&P 500, et l'indice qui vous le voyez évolue en dessous de sa moyenne mobile à 21 périodes, autour du niveau des 2715 points. Niveau évidemment très intéressant, on sait qu'en dessous ces vendeurs, les intentions vendeuses sont matérialisées au travers justement de cette résistance dynamique. Tant qu'on est sous le niveau des 2720, il n'y a vraiment pas beaucoup de raisons d'être acheteur d'indice S&P 500. Maintenant, en cas de franchissement de cette moyenne mobile, j'aurais tendance à acheter dans un premier temps jusqu'au niveau des 2722, et pourquoi pas ensuite, je viserais le niveau des 2730 points. On termine cette analyse avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui évolue autour des 6428 dollars, pour évidemment un Bitcoin. Intentions vendeuses matérialisées au travers de ces moyennes mobiles, qui continuent de caper les prix depuis maintenant une heure, puisque nous avons un graphique en M30. Je m'attends à un retour des cotations sur le niveau des 6400 dollars. Le RSI, lui, est orienté à la baisse et évolue légèrement sous sa zone de neutralité, donc c'est la raison pour laquelle j'anticipe un retour à 6400 dollars pour un Bitcoin. Merci de votre attention, nous nous quittons sur cette note, je vous souhaite une excellente séance de trading et une excellente journée.